Salut à tous les amis, c'est Razor, on se retrouve pour une vidéo, une nouvelle vidéo, ce sera la suite du tutoriel qu'avait fait Titoukaz sur les overcrafts. Hier, alors en fait hier il m'appelle, il me dit ouais R4, est-ce que tu peux faire le tuto parce que moi je l'avais filmé et puis je l'ai perdu, je sais pas où il est parti. Alors du coup, ouais, bah bien, ouais, pas de problème, sauf que les overcrafts moi c'est pas trop mon truc. Alors du coup voilà, j'ai fait ça, alors franchement il est pas trop mal, vous voyez qu'il est, vous voyez en bas là, en bas à gauche qu'il est, putain la galère, vous voyez en bas à gauche qu'il est presque tier 4, alors vous constatez que par rapport aux overcrafts de tier 2 et 3, de tier 1 et 2 pardon, il y a déjà pas mal d'overplate et des canons beaucoup plus puissants. Alors il n'y a plus de bloc blanc parce que bien entendu ça sert plus à rien. Par contre moi, là, à l'intérieur, c'est des overblades de tier 1 parce qu'il me restait plus que ça et que j'ai été ruiné, j'avais plus d'argent pour m'en acheter d'autres. Alors, bon, voilà quoi, tant pis. Du coup, overblade de tier 1, mais avec des overblades de tier 2 ou 3, il peut facilement passer tier 4. Alors bien sûr le radar jammer, indispensable aussi. Ah ouais, est-ce qu'on débloque tier 3 le radar jammer ? Je suis pas sûr. Alors les overblades, en tout cas, c'est sûr, vous les débloquez au tier 3 parce que au tier 3, il y a déjà beaucoup plus de plasma léger. Alors on va faire une partie tout de suite, vous allez voir, il y a déjà beaucoup plus de plasma léger. Alors les overblades, ça vous sauvera la vie, surtout disposer de telle manière que là, elles protègent de sorte que si vous êtes trop haut, on peut pas vous attaquer par dessous, on peut pas vous attaquer ni par les côtés ni par derrière. Ça protège vos overblades parce que c'est un overcraft un peu particulier, un overcraft qui n'a que 3 overblades, dont une très vulnérable devant. Alors celle de derrière, mieux vaut les défendre. Hop, alors voilà, mieux vaut les défendre. Et en plus, ça défend aussi les blocs qui supportent une tourelle. Et ouais, vous allez voir qu'il a quand même une assez bonne cadence de tir. Alors 5 mitrailleuses, c'est idéal. Entre 4 et 6, franchement c'est bien. Après, plus c'est mieux, mais moins, il faut pas. Alors moi, là j'ai un bug, ça me fait ça, je ne sais pas pourquoi. J'arrive tout le temps à appeler les autres dans la partie. Si quelqu'un peut me dire à quoi c'est du jeu, j'accepterai sa proposition. Alors oui, là au-dessus, vous voyez, j'ai mis une mitrailleuse tir 5, que j'ai réalisé plus tard que vous ne l'auriez pas débloqué, vous. Alors, tant pis, vous ne mettrez que des tir 4. Alors au niveau de la cadence de tir, plutôt une très bonne cadence de tir même. Au niveau de l'overblick de devant, vous voyez qu'elle va être assez vulnérable. Au moment de vos premiers tir de plasma launcher, ça y est, ce sera fini. Je sais pas, il y a un sniper. Il y a un sniper, il y a un sniper, je sais pas si vous l'avez vu. Je me fais tirer dessus, je vais passer par le côté, plutôt. Ok, d'accord. Ok, alors lui, je l'avais vraiment pas vu pour le coup. Je l'avais vraiment pas vu, c'était assez fond, mais ça part. Je sais pas si vous entendez quelque chose avec le bruit que font les tirs. Je sais pas, faudra que je le vois ça. Alors, du coup, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la résistance, ça servait à rien, quoi. Non, là, c'était juste un coup de malchance. Hop, on va le reparler. Alors, pour continuer, du coup, l'overblick de devant, là, vous voyez qu'elle est très vulnérable. Alors, surtout pas la mettre sur ce bloc-là. Bien la mettre sur celui-là, sur celui derrière. Parce que, au premier tir que vous prendrez ici, l'overblick de son banc direct. Les tourelles qui sont là, en fait, elles sont principalement là pour faire... Bon, elles sont là pour tirer, bien évidemment. Mais elles sont là aussi pour protéger les blocs. Parce que vous savez qu'une tourelle, ou n'importe quel bloc, d'ailleurs, une overblick, n'importe quoi, ça a plus de blindage qu'un bloc. Alors, elles sont où elles sont là. Ces tourelles-là ont une armoire de 2003. Lorsque les blocs ont seulement une armoire de 136. Du coup, le seul moyen de tuer cet endroit-là, c'est de vous tirer par ici. Et en fait, les tourelles sont là, du coup, pour protéger l'overblick. Donc, en cas d'attaque de côté, votre overblick soit un petit peu plus protégé, déjà. Donc, éventuellement... Merde, je sais plus comment on dit, la même et de l'autre côté, quoi. Voilà. Donc, ici, comme je disais tout à l'heure, là, pour protéger ces deux blocs-là, qui sont complètement vulnérables, il y a cette électroblade. Donc, pareil pour de l'autre côté, mais celle-là protège l'overblick. Alors, les overblades... Voilà, évitez les overblades tier 1, quoi. Parce qu'elles ne coûtent pas cher, elles sont pas mal. Mais après, c'est mieux de... Parce que là, pour passer tier 4, quoi, c'est mieux d'avoir de bonnes overblades qui font un bon rebond. Du coup, on va repartir en bataille et essayer de faire un truc avec un peu potable. Donc, à mon avis... À mon avis, je l'avais testé, parce que moi, je ne suis pas un énorme fan des... Des... Des trucs qui volent. Justement à cause du fait que si on casse une overblade ou un truc comme ça, ou même si un avion ou une NL ou un truc comme ça, Ça... Ça... Ça part en couille, quoi. Du coup, je ne suis pas un énorme fan. Mais du coup, je me suis débrouillée pour faire celui-là. Et franchement, je n'en suis pas mécontent. Franchement, ils volent plutôt pas trop mal. Du coup, voilà, il va y avoir encore le bug ici. Il va y avoir encore ce bug. Franchement, n'hésitez pas à me dire si vous savez ce que c'est, ça. Parce que normalement, là, il y a le décor. Enfin, je pense que c'est le chargement. Avec le décompte en haut qui charge... Qui charge pas, parce qu'on entend bien le bip-bip. Mais je sais pas vraiment ce que c'est. Donc, vous voyez qu'au niveau de la... J'ai pas mis de réacteur. Parce que... Parce que j'aime pas mettre de réacteur. Et que... Enfin, c'est pas le fait de mettre des réacteurs qui me dérange. C'est qu'après, c'est pas très contrôlable. Mais vous voyez qu'il bouge bien. Et en même temps, il est pas trop brusque. Donc voilà, le petit radar. Le radar à côté du siège, je l'ai mis comme je pouvais. Je me suis débrouillée. Parce que j'ai pas trouvé d'emplacement. Je suis lagué. Du coup, vous, si vous avez... Si... Il y a moyen de le recopier, quoi. Je ferai un... Je ferai rapidement un tour total. Alors, je vous mettrai sur pause pour le recopier. Mais à mon avis, l'idéal, c'est pas de recopier. Je sais pas ce qui m'a touché. Ah, c'est... Oh. Il fait mal, le petit avion, là. Ok. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis pas un grand, grand fan des Overblades. Mais après, un avion à ce tir là, c'est pas non plus super... C'est pas cool, quoi. C'est pas cool, c'est pas cool. Bon, je vais voir si on en a un aussi, nous. Ok, donc plus, il s'est fait complètement déchirer. Ouais, on a pas une super équipe, non plus. Après, euh... Voilà, comme je le disais tout à l'heure, voilà, ça c'est l'exemple parfait. Tire 3, on débloque le Pass Manager, alors... Tout le monde joue au Pass Manager, voilà. C'est l'exemple parfait. Alors, excusez-moi, excusez-moi, je suis un peu malade, je parle un peu du nez. Mais, euh, mais bon, il fallait bien faire cet épisode, parce que... Parce qu'il fallait bien qu'il sorte un jour, quoi. Donc voilà, encore une partie pourrie. Encore une partie pourrie, et non, CR pour réparer, voilà. Donc CR pour réparer, sinon vous allez dans les chapelas, dans settings et vous cochez la case Autoripair. Alors voilà, je vais faire un rapide tour, pour que vos 100 les mitraillus on y verra mieux, je pense. Pour que ça vous donne des idées. Alors, en fait, je me suis fortement inspiré de l'Overcraft de Tito-Case. L'Overcraft qu'il utilise en ce moment tiers 4, je crois, maintenant il est passé tiers 5. Je crois qu'il n'utilise plus un tiers 5, je ne suis pas du tout sûr. Donc, un avant très vulnérable, encore une fois, voilà. Un avant extrêmement vulnérable, un arrière plutôt mieux protégé. Puisqu'il a des overblades, il a des électroplades, pardon. Absolument partout. Donc le mitraillus ici est protégé par les électroplades, ainsi que l'Overblade. Et puis, voilà. Le radarjammer, je vais vérifier ça tout de suite. Le radarjammer, il est là. Donc le radarjammer, je crois que c'est tiers 4 que vous le débloquerez. Mais je ne suis pas du tout sûr. Donc oui, si vous pouviez mettre ces overblades là, ce serait mieux. Après, un thruster, ça ne va pas être pas mal non plus, on va voir. Je crois que le thruster ne le fera pas passer tiers 4. What ? Mais où est-ce qu'il est le thruster ? Pourquoi je n'ai plus de thruster ? Euh, ok. Ok, d'accord. Je n'ai plus de thruster, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est parti. C'est en mettant ça hier, je l'ai envie. Je sais plus ce que j'en ai fait. Bon, voilà. Après, il y aurait une possibilité de mettre plus d'overblades, parce que moi, je n'en avais pas plus, mais il y en mettre une. Une, je vais en mettre, tac. Tac. Alors, je suis con, parce que j'aurais fait un clip de moi et de ça, il y a moyen d'en mettre une là. Et une, un peu comme ça. Là, je pense que ça peut être d'une utilité assez médiocre, mais ça peut être utile. On va faire un truc comme ça. On va mettre une autre ici comme ça. Et une autre encore ici comme ça. Je pense que c'est faisable. Après, hop, tac, tac, ça ne touche plus, du coup, voilà. Mais je pense que c'est faisable pour protéger ici, parce qu'ici, il y a le siège derrière. Alors, le siège, justement. Le siège, c'est assez difficile à atteindre. Excusez-moi pour le bloc plein à l'intérieur, c'est parce que je n'avais pas autre chose, en fait. Je n'ai plus d'argent parce que je suis en train de monter un robot roulant. Du coup, je n'ai plus trop d'argent. Du coup, le siège, il est par là, je crois. Non, hop. Non, hop, non. Je ne sais pas où il est. Ah, il est plus loin, il est ici, pardon. Hop, tac. Du coup, la moindre attaque, si vous voulez trop haut, la moindre attaque par dessous, c'est fini. Donc après, il y a moyen de mettre, de mettre justement les overplates que je n'ai pas débloqué, les overplates qui sont là, celles-là, là. Il y a moyen de les mettre, du coup, d'en mettre une comme ça, ça peut être très utile aussi. Après, le problème, c'est que si vous venez de passer tier 3 avec cet overcraft, vous n'aurez pas débloqué pas mal de trucs. Du coup, il y a pas mal de trucs que vous n'aurez pas débloqué. Du coup, c'est bien pour quelqu'un qui passe tier, qui était déjà tier 4, 5 et qui revient à tier 3. Sinon, quelqu'un qui veut vraiment, qui est vraiment, qui vient vraiment de passer du tier 2 au tier 3, ça va être assez compliqué pour lui. Parce que, si, il aura quand même ces overplates, là, il n'aura pas mes canons. Si, je crois qu'il aura ceux-là, mais pas ceux-là. Après, sinon, il y a possibilité de mettre du plasma launcher, hein. Regardez les précédentes vidéos de Titoukaz et c'était merd extrêmement bien avec ce plasma launcher. Moi, j'en ai pas mis parce que je suis tout simplement complètement nulle à la visée avec du plasma launcher. Ça, ça s'est dit, voilà, je crois que ça s'en va comme ça, ouais, voilà, c'est ça. Bon, je, je sais absolument pas viser avec du plasma launcher, du coup, j'en ai pas mis. Mais, euh, mais c'est vrai que ça fait extrêmement beaucoup de dégâts. Du coup, au niveau, on va partir à ma practice parce que, ça sera plus simple. Parce que, là, deux parties que je fais, je me fais exploser. Tac, on va prendre ça, on va les mettre comme ça, comme ça. Voilà, on va mettre comme ça. Alors, ça sert à rien de les retourner, hein, de les tourner comme ça. C'est juste pour la forme, pour la beauté de la forme, pour la practice. Alors, du coup, vous allez voir, par contre, au niveau du retournement, il faut faire très attention. Parce qu'étant donné qu'il n'y a que 3 overblades, il a tendance à se retourner facilement à la moindre petite pente ou quoi. Je sais pas du tout combien de temps de vidéos j'en suis. Je dois être à 10 minutes à peu près. 10 minutes à 15h. 10 minutes plutôt même. Hop. Voilà. Au niveau de la cadence de tir, du coup, vous allez voir. Bon, là, il ne tire pas dessus, donc c'est plus facile. Voilà. Quelques tirs, ça y est, il est à 79. Après, c'est moi qui ne sais pas viser aussi. Donc, une pente comme ça, ça vous ira, hein. Il ne va pas se retourner là-dedans, quand même. À moins que le pilote soit vraiment... Donc, voilà, au niveau de la cadence de tir, regardez, il met rapidement ses ennemis... Hors d'état de nuage. Voilà, il est mort. Après, au niveau d'une pente... Ouh là, ouh là là. Excusez-moi pour le lag. Je sais pas ce qu'il se passe. Je sais pas pourquoi ça lag comme ça. Au niveau d'une pente, euh... Où est-ce qu'il y a une pente ? Un petit rocher, ou un truc comme ça. Bon, au niveau d'un rocher, normalement, il n'y a pas tant de risques que ça. Voilà, vous allez voir, tac. Bon, là, c'est un petit rocher. Hop, c'était un tout petit rocher. Et puis, voilà, celui qui est bourrin et qui continue d'accélérer, il sera bourrin. Donc, dans un cas comme ça, bien aller en arrière pour se remettre droit. Sinon, il n'est pas extrêmement facile à en mettre droit. C'est le seul problème. C'est le problème des trois overblades. Mais le problème, c'est que si j'en mettais quatre, j'aurais été obligé d'en mettre à la place des tourelles de devant, là. Et ça aurait gêné parce qu'elles auraient été très facilement accessibles, aussi. Donc, vous allez voir, là. Là, tac. Normalement, voilà. Voilà, il devrait se retourner. Bon, après, le mec qui tombe de là, il est assez débile. Parce que quand même, il faut le faire pour tomber de là. Du coup, je vais me mettre à l'endroit. Mais voilà, il a tendance quand même à se retourner s'il s'agit d'une grosse pente, contrairement à l'overcraft de tiers 1 et 2 que Tito avait présenté. Et après, là, il ne s'agit plus de faire un gros cube. Après, voilà. Donc là, on est à l'endroit. Plus on monte dans les tiers, moins il faut bourriner et faire un truc qui ressemble à rien. Après, n'hésitez pas à embellir vos vaisseaux. Plus vous embellissez vos vaisseaux, plus vous mettez de blocs. Et plus vous mettez de blocs, plus il est difficile à détruire. Donc, sur ce, on va essayer de détruire ce machin. J'aurais bien voulu en trouver un qui me tire dessus. Mais bon, tant pis. Ouais, parce qu'en fait, quand j'ai testé ce vaisseau, je ne l'ai pas vraiment testé beaucoup en map réel avec des vrais gens. Je l'ai testé, mais pas très longtemps. Je l'avais testé ici, j'avais fait une cinquantaine de kills. Parce que, comme vous le savez, et que je viens de le découvrir, d'ailleurs, plus on tue de gens, plus des gens qui... Plus des bots qui tirent apparaissent. Donc, hop. Surtout, ne pas faire ça. Veillez à être bien en face de votre cible. Parce que, si vous êtes de côté, ça ne tire pas. C'est normal, les canons qui sont sur le côté... Tire sur le côté, quoi. Putain, ils vont trop, je trouve. Pourquoi non, en fait, c'est l'autant normal, apparemment. Les darks, là. Non, non, non. Putain, là, c'est un bon exemple, là. J'étais en train de viser. Je tombe sans faire exprès. Tac. Voilà. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça confirme. Il est très facilement retournable. Et, une fois retourné, il est assez compliqué à... à remettre à l'endroit. Je vais dire à déretourner. C'est pas très français non plus. Du coup, voilà. Voilà, voilà. Le radar jammer, franchement, ça fait 150 de rebranking. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre. Ça sert toujours. En fait, c'est un brouilleur de radar. Regardez, là, il tourne. Ça veut dire à la fois que je suis spoté et qu'il est en train d'essayer de brouiller. De brouiller les bonnes qui m'ont repéré. Alors, le radar, je crois qu'il est bloqué par un cube. Donc, je crois que c'est le siège. Donc, c'est un peu embêtant. Il est bloqué par le siège. Tac, c'est destruct. Du coup, ça m'empêche pas de repérer les ennemis. Hop. Donc, voilà. Un petit overcraft assez sympa parce qu'il n'est pas extrêmement grand et il est quand même presque tier 4. Voilà, avec des overblades, il passerait tier 4. Ou un thruster, ou ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec des thrusters. Je trouve qu'après, c'est plus compliqué à diriger. Du coup, j'ai un peu de mal. Du coup, j'en mets pas trop. Sinon, voilà. Voilà, voilà. Après, les canons, essayez d'avoir les meilleurs canons possibles parce qu'il n'y en a pas énormément. Du coup, il faut en avoir des dés qui sont assez puissants. Celui-là, vous ne l'aurez pas. Donc, à ce moment-là, mettez-en un comme ça. Je ne suis pas sûr d'en avoir un rab. Non, c'est ça, je n'en ai pas un rab. Si, je dois en avoir un rab, il doit être là. Tac. Même pas, même pas. Je n'ai plus de canon. Donc, voilà, c'est sur ce magnifique overcraft qu'on va se quitter. Alors, je vais faire un rapide tour si jamais vous voulez recopier. Mais à mon avis, le recopiage, ce n'est pas la meilleure méthode pour apprendre. Alors, du coup, je vais ressortir les tourelles parce que c'est... Sinon, là, on n'y voit rien. C'était bien la peine que je mette l'autre. Voilà. Donc, un boudin, vous voyez. Vous faites une croix, vous l'entourez de cube. Moi, je n'avais pas de pente. Du coup, je n'en ai pas mis. Mais sinon, mettez-en, vous. Parce que ça fait toujours du blindage en plus. 4 over... 3 électroplates par côté, donc 6 électroplates en tout. Je ne sais pas combien ça coûte une électroplate. Du coup, c'est un peu le problème parce que franchement, moi, à Tier 3, mon gros problème, c'était l'argent. Mon gros problème, c'était vraiment l'argent. J'avais des énormes soucis d'argent, même encore maintenant. Mais Tier 4, on gagne beaucoup plus. Puis, je vous ferai une vidéo parce que j'ai trouvé un truc excellent pour farmer. Mais j'ai un petit robot. Franchement, il est génial. Farmer, il est super. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Du coup, voilà. De dessus, voilà ce que ça donne. Ce n'est pas extrêmement magnifique non plus. N'oubliez pas, là, ça monte d'un cran. Là, on monte d'un cran. Du coup, voilà. Il ne faut pas oublier. Par contre, en dessous, ça ne monte pas d'un cran aussi. Ça reste comme ça. Du coup, pour la déco, j'ai fait comme j'ai pu parce que je n'avais pas de pente. Et que j'avais la flemme d'en acheter parce que je veux garder l'argent pour passer mon autre vaisseau en bloc orange. Bloc orange qui coûte d'ailleurs assez cher, mon goût. Et voilà. Sur cette magnifique vue, les amis, on va se laisser. Allez, à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo.